Pour cette deuxième vidéo de la journée, nous allons continuer à nous entraîner à faire différents exercices sur les nombres de 60 à 69. Alors tout d'abord, peux-tu me lire le nombre que j'écris ? Il y a six dizaines, cela veut dire qu'on est dans la famille des 60 et c'est le nombre 64. Peux-tu me lire celui-là ? C'est le nombre 67. Celui-ci ? C'est le nombre 61. Celui-là, c'est le nombre 66. Et enfin un dernier, c'est le nombre 63. Alors tu as besoin de ton ardoise, mais la vidéo sur pause, si tu ne l'as pas à côté de toi, c'est le seul outil que tu auras besoin pour la séance. Je vais te dicter un nombre et tu vas devoir l'écrire sur ton ardoise. Écris-moi le nombre 58. Allez, voyons ensemble. On entend 50. Donc la famille des 50 commence par le chiffre 5 et ensuite nous entendons 58. Donc cela veut dire qu'il y a 8 unités. Voici le nombre 58. Maintenant, écris-moi le nombre 64. 64. N'hésite pas à mettre la vidéo sur pause si je vais trop vite. Voyons ensemble. Dans le nombre 64, on entend 60. Donc je suis dans la famille des 60. Il commence par un 6. Et ensuite 64. Il y a 4 unités. Voici le nombre 64. Écris-moi le nombre 40. 40. 40. Alors dans le mot, j'entends 40. Donc c'est la famille des 4. Il n'y a pas d'unité. Donc 40, c'est qu'il y avait un 4 et un 0. C'est le chef de la famille. Écris-moi le nombre 65. 65. Alors on est dans la famille des 60. Donc cela commence par un 6. Et ensuite j'entends 65. Cela veut dire qu'il y a 5 unités. Voici le nombre 65. Écris-moi le nombre 51. 51. Alors on entend 50. La famille des 50 commence par un 5. Ensuite j'entends 51. Cela veut dire qu'il y a une unité. Voici le nombre 51. Écris-moi le nombre 68. 68. Nous sommes dans la famille des 60. Il commence par un 6. Et ensuite j'entends 68. Cela veut dire qu'il y a 8 unités. Voici comment s'écrit le nombre 68. Écris-moi 55. 55. Dans le nombre 55, j'entends 50. La famille des 50 commence par un 5. Et ensuite j'entends 50. 5. Il y a 5 unités. Et voici le nombre 55. Écris-moi le nombre 46. 46. Alors dans ce nombre, j'entends 40. La famille des 40, ce sont ceux qui commencent par un 4. Et ensuite 46. Il y a 6 unités. Voici le nombre 46. En dernier, écris-moi 62. 62. Nous sommes dans la famille des 60. Cela commence par un 6. Et j'entends 62. Il y a 2 unités. Voici le nombre 62. Alors, j'ai réutilisé le matériel de manipulation pour te représenter un nombre. Quel est le nombre que j'ai représenté ? Écris-le sur ton ardoise. Alors, sur ma représentation. Peux-tu me dire où sont les dizaines ? Est-ce que ce sont les barres ou est-ce que ce sont les petits cubes ? Alors, les dizaines, ce sont les barres. Parce qu'une dizaine, c'est un paquet de 10. Et sur ma barre, j'ai bien 10 petits cubes. Donc, je compte le nombre de dizaines. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, j'ai 6 dizaines. Et combien ai-je d'unités ? J'en ai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, cette représentation, c'est le nombre 65. Peux-tu me dire le nombre que j'ai représenté ici avec les cartes à points ? Écris-le sur ton ardoise. Pour ce nombre, si tu regardes bien, je vais commencer par les dizaines, par exemple, les paquets de 10. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 paquets de 10. Donc, 6 dizaines. Et j'ai 2 points tout seuls. Les points tout seuls, on les appelle les unités. Donc, j'ai 2 unités. Cette représentation-là, c'est le nombre 62. Un dernier, cette fois-ci avec les boîtes à nombres. Allez, écris le nombre que j'ai représenté sur ton ardoise. C'est bon, tu as terminé ? Voyons ensemble. Alors, une dizaine, cette fois-ci, c'est une boîte complète. Donc, pour connaître le nombre de dizaines, je regarde le nombre de boîtes de 10 complète. J'en ai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et enfin, pour connaître mes unités, pour connaître le nombre d'unités, je regarde ma boîte qui est à moitié pleine. Et dans ma boîte à moitié pleine, j'ai 7 jetons. Ça veut dire que j'ai 7 unités. Ici, c'est la représentation du nombre 67. Alors, on va s'entraîner à décomposer un nombre. Ici, je t'ai fait un exemple avec le nombre 54. C'est un exercice qu'on a déjà fait plein de fois à l'école. Alors, dans le nombre 54, peux-tu me dire combien il y a de dizaines ? Dans 54, il y a 5 dizaines. Rappelle-toi, les dizaines, c'est le chiffre qui est à gauche. Donc, 5 dizaines, ça veut dire qu'il y a 5 paquets de 10 si on les retrouve ici. 1, 2, 3, 4 et 5. C'est pourquoi j'ai écrit 5 fois 10. Et ensuite, on a 4 unités toutes seules. Donc, on rajoute plus 4 unités. Donc, 54, c'est 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10. On peut aussi décomposer d'une manière différente. Si on regroupe tous nos paquets de 10, toutes nos dizaines, on obtient en tout 50 petits cubes. Et écoute, dans le nombre 54, on entend 50. c'est le chef de famille. Donc, 54, c'est aussi égal à 50 plus 4. Allez, c'est à toi de jouer. À toi de décomposer. Ce nombre-là, peux-tu me le lire ? C'est le nombre 62. Allez, sur ton ardoise, tu écris la décomposition. Mets la vidéo sur pause, on se retrouve après. Corrigeons ensemble. Alors, dans le nombre 62, on va déjà faire la première ligne. Combien as-tu de dizaines ? Dans le nombre 62, il y a 6 dizaines. Donc, du coup, cela veut dire qu'il y a 6 paquets de 10. Donc, on va écrire les 6 paquets de 10. 1 paquet de 10, 2 paquets de 10, 3 paquets de 10, 4 paquets de 10, 5 paquets de 10, 6 paquets de 10. Et ensuite, combien as-tu d'unités toutes seules ? On en a 2. Donc, plus 2. J'aurais pu aussi écrire 62 différemment. Si on regroupe tous nos paquets de 10 ensemble, Donc, on a dit qu'on en avait 6. Cela veut dire qu'en tout, j'ai 60 cubes. Dans le nombre 62, on l'entend 60. C'est le chef de famille. Et ensuite, 62, c'est 60 plus 2 cubes tout seul. On en fait un autre. Peux-tu me le lire ? C'est le nombre 69. Mets la vidéo sur pause et écris sur ton ardoise. On corrige. Dans le nombre 69, peux-tu me dire combien il y a de dizaines ? Dans ce nombre, il y a 6 dizaines. Cela veut dire qu'il y a 6 paquets de 10. Donc, on les écrit. 1 paquet de 10, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà nos 6 paquets de 10, nos 6 dizaines. Combien as-tu d'unités ? On en a 9. On en a 9. Donc, on rajoute les 9 unités toutes seules. On peut aussi décomposer différemment. Dans le nombre 62, on entend le 60, le chef de famille, qui correspond à tous les paquets de 10 réunis. Et ensuite, on entend 9. Donc, 69, c'est 60 plus 9. Allez, un autre nombre. Peux-tu me le lire ? C'est le nombre 65. C'est parti ! Corrigeons ensemble. Alors, dans le nombre 65, allez, on va commencer par les unités. Combien as-tu d'unités dans ton nombre ? Dans le nombre 65, il y a 5 unités. 5 unités, ça veut dire que ce sont les jetons qui sont tout seuls. Donc, on les laisse. Combien as-tu de paquets de 10 dans le nombre 65 ? Il y en a 6. Donc, on va écrire les 6 dizaines, les 6 paquets de 10. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. On aurait aussi pu écrire 65 différemment. 65, c'est égal aussi à 60 plus 5. Donc, si on regroupe tous nos paquets de 10 ensemble, cela nous fera 60 petits cubes, le chef de famille. Et il y aura toujours les 5 cubes tout seul. Un dernier ? Dès qu'on pose celui-là, quel est ce nombre ? C'est le nombre 68. Allez, à toi de jouer sur ton ardoise. Corrigeons ensemble. Alors, dans le nombre 58, combien as-tu de dizaines ? Attention, les dizaines. Dans ce nombre, il y a 6 dizaines. 6 dizaines, cela veut dire qu'il y a 6 paquets de 10. Donc, on les écrit. 3, 4, 5 et 6. Et combien avons-nous d'unités ? On en a 8. On aurait aussi pu écrire 68 différemment. 68, si on regroupe tous nos paquets de 10 ensemble, cela nous fera 60, notre chef de famille, plus 8 unités toutes seules. Alors, maintenant, c'est l'inverse. Je t'ai décomposé un nombre. À toi de retrouver ce nombre. Si je te dis 60 plus 1, quel nombre se cache derrière cette opération ? Alors, derrière cette opération, déjà, on va chercher les unités. Alors, si on regarde les unités dans tous les nombres, j'ai 0 unité ici. Et là, j'ai 1 unité. Donc, 0 et 1 unité, eh bien, cela me fera 1 unité. Ensuite, on va s'occuper des dizaines. Ici, j'ai 6 dizaines. Là, je n'en ai pas. Donc, 6 dizaines plus rien du tout, eh bien, cela fait 6 dizaines. 60 plus 1, cela nous fait le nombre 61. Si nous avions utilisé notre tableau des nombres, on se serait mis au chef de famille 60 et on aurait avancé d'une case. On serait arrivé donc sur la case 61. Allez, recompose celui-là sur ton ardoise. Voyons ensemble. Alors, on a notre chef de famille, ici, 60. Et on va avancer de 6 cases, donc 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. On aurait aussi pu se dire, alors, je regarde mes unités. Là, j'en ai 0, là, j'en ai 6. Donc, 0 plus 6, eh bien, cela me fait 6 unités. Et ensuite, je regarde les dizaines. J'ai 6 dizaines. J'en ai 0. Donc, 6 plus 0, plus rien du tout, eh bien, cela nous fait 6. Donc, 60 plus 6, c'est égal au nombre 66. On continue. Recompose celui-là. Corrigeons ensemble. Alors, 60 plus 3. On a notre chef de famille, 60. Et on avance de 3 cases. On arrive sur la case 63. On aurait aussi pu faire avec les dizaines et les unités. Alors, ici, j'ai 0 unités. Là, j'en ai 3. Donc, 0 plus 3, eh bien, cela me fait 3. Et ensuite, les dizaines. 6 dizaines plus rien du tout, eh bien, cela me fait 6 dizaines. Allez, recompose celui-là. 60 plus 1. Alors, dans 60 plus 1, on a le chef de famille, 60. Et on avance d'une case. On peut aussi regarder les unités et les dizaines. Donc, les unités, j'en ai 0 plus 1. Donc, 0 plus 1, cela fait 1. Et ensuite, je relire les dizaines. 6 dizaines plus rien du tout, plus 0 dizaine, cela me fait 6. J'arrive bien sur la case 61. Allez, recompose celui-là. Alors, dans ce nombre, nous avons 60 plus 7. Donc, si on regarde les unités, on a 0 unités, 7 unités. Cela veut dire qu'on a 0 plus 7, cela fait 7. Et ensuite, on regarde les dizaines. 6 plus rien du tout. 6 plus 0, cela fait 6. On aurait pu faire différemment. On a notre chef de famille, 60. Et on avance de 7 cases. On arrive bien sur la case 67. Allez, une qui est un petit peu plus difficile. Regarde bien cette décomposition. 30 plus 30 plus 2. Si tu as besoin, sur ton ardoise, tu peux faire un dessin de ce nombre en utilisant soit les cartes à points, les boîtes à nombres, le matériel de manipulation, les barres et les tubes. Tu peux t'aider du dessin pour trouver la réponse. Allez, à toi sur ton ardoise. Voyons ensemble. Moi, j'ai prévu les cartes à points pour illustrer cette opération. Alors, ici, nous avons 30. Pour faire 30, on va avoir besoin de 3 paquets de 10. Ensuite, j'ai encore plus 30. 30. 30, c'est également 3 paquets de 10. Et ensuite, j'ai plus 2. Donc, cela veut dire que c'est 2 unités, 2 points tout seuls. Je peux donc trouver mon résultat. Alors, si je regarde combien ai-je de paquets de 10, combien ai-je de dizaines, j'ai 6 dizaines. On peut aussi le retrouver dans le nombre, dans la décomposition. J'ai 3 dizaines plus 3 dizaines. Donc, 3 plus 3, ça me fait déjà 6 dizaines. Ici, je n'en ai pas, donc j'ai bien 6 dizaines dans mon nombre. Ensuite, on cherche les unités. Là, on se rend compte qu'on n'en a pas. On a le dessin en dessous. Je n'ai pas d'unité non plus ici. On regarde le dessin en dessous. Et ici, j'ai 2 unités. Donc, finalement, dans mon nombre, je n'ai que 2 unités. Donc, 30 plus 30 plus 2, c'est égal à 62. N'hésite pas, si tu as besoin pour décomposer ou pour recomposer un nombre, n'hésite pas à utiliser ton matériel. Allez, à toi de recomposer ce nombre-là. Corrigeons ensemble. Dans cette décomposition, on va déjà compter le nombre de paquets de 10. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si j'ai 6 paquets de 10, ça veut dire que j'ai 6 dizaines. Et ensuite, j'ai 5 unités toutes seules. Donc, je rajoute mes 5 unités. Cela me fait le nombre 65. Recompose ce nombre-là. Corrigeons. Je cherche déjà mes paquets de 10. Alors, là, c'est 4. Donc, ce n'en est pas 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 paquets de 10. Et ensuite, je cherche mes unités, mes points tout seuls. J'en ai 4. Donc, c'était la décomposition du nombre 64. Recompose celui-là. On cherche d'abord les paquets de 10. Alors, finalement, regarde, je n'ai que des paquets de 10. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 paquets de 10. Attention! Est-ce que tu as des unités? Non! Cela veut dire que tu en as 0. Il faut l'écrire. Du coup, cette décomposition, c'était le nombre 60. Allez, recompose celui-là. Corrigeons. On cherche nos paquets de 10, nos dizaines. 1, 2, 3, celui-là, ce n'est pas 1. 4, 5, 6. J'ai 6 dizaines parce que j'ai 6 paquets de 10. Et j'ai 7 unités toutes seules. Donc, c'était la décomposition du nombre 67. À toi de jouer! Corrigeons ensemble. Les paquets de 10, les dizaines. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 6 dizaines. Et ensuite, les unités. J'en ai 9. Donc, c'était le nombre 69. Allez, prochain exercice. Je vais te dire un nombre. Il va falloir que tu m'écrives celui qui vient juste avant sur ton ardoisse. Quel nombre vient juste avant 66? Le nombre qui vient juste avant 66, c'est le nombre 65. Alors, en fait, celui qui vient juste avant, ça veut dire que si on manipulait, on retirerait une unité, un petit tube. Donc, si je retire un tube, j'en ai maintenant 65. On continue. Quel nombre vient juste avant 68? Alors, le nombre 68, le voici. Celui qui vient juste avant. Bon, si j'enlève un petit tube, je vais enlever une unité, dont j'en aurais plus que 7. Les dizaines, on n'y touche pas. On a dit qu'on enlevait juste une petite unité. Donc, le nombre qui vient juste avant, c'est 67. Quel nombre vient juste avant 61? Voici 61. Alors, si j'enlève un cube, pour avoir celui qui vient juste avant, j'enlève donc une unité, je n'ai plus que 60 cubes en tout. Donc, le nombre qui vient juste avant 61, c'est 60. Quel nombre vient juste avant 63? Voici 63. Le nombre qui vient juste avant, ça veut dire que j'enlève un petit cube, une unité. Donc, c'est le nombre 62. Un dernier avant de modifier la consigne. Quel nombre vient juste avant 60? Alors, le nombre 60, je t'ai fait une représentation de ce nombre. C'est celui-là. Celui qui vient juste avant, cela veut dire en fait qu'on enlèverait un petit cube. Donc, si j'en enlève un, j'en barre un. Cela veut dire que j'enlève un, cela veut dire que j'ai 5 dizaines complètes et que j'ai 9 unités ici sur ma barre qui est incomplète. Celui qui vient juste avant 60, c'est 59. Allez, modifions la consigne. Maintenant, tu vas devoir me dire le nombre qui vient juste après. Quel nombre vient après 64? Voici le nombre 64. Celui qui vient juste après, c'est 65. En fait, celui qui vient juste après, c'est comme si on rajoutait un cube, une unité. Quel nombre vient juste après 68? Voici le nombre 68. Celui qui vient juste après, si on rajoute une unité, un petit cube, c'est 69. Quel nombre vient juste après 62? 62. Alors, celui qui vient juste après 62, on rajoute un petit cube, une unité, c'est 63. Alors, notre séance d'aujourd'hui, c'est 63. Alors, notre séance d'aujourd'hui est terminée. J'espère que tu as tout compris. N'hésite pas à t'entraîner de nouveau et à demander de l'aide si tu en as besoin. A bientôt!